L'agréabilité et de la sagesse De contempler le lien Le lien qu'il y a entre la vie et l'air qu'il y a dans le monde Qui contient en trésor L'oxygène et le carbone Et l'intermédiaire qu'il y a entre l'homme et l'air A été compté comme intermédiaire le poumon Qui a sept cellules, sept parties Il lui a été donné la force de la respiration D'insuffler l'oxygène Pour arroser, abreuver le champ Et le jardin du vivant Parmi l'armée des combattants De la guerre, de la vie Pour l'homme De l'homme Chapitre 4 Le Créateur a vu que la vie N'allait pas dans le courant Normal Si il n'y aura pas un contact Entre l'homme et son prochain Un monde où tout le monde est sour et muet Il n'a aucune valeur Il n'a aucune réalité Et le tohu est préférable à ce monde Amad, il s'est tenu Et il a arrangé, créé Une machine qui sonne Qui klaxonne pour être précis Des sons bizarres Et nous appellons cette machine P, la bouche Et quand même, il y a une machine qui s'appellera Et par rapport à elle, il y a créé une autre machine Qui s'appellera Qui est sensible Et qui n'est pas sensible Qui s'appellera Qui s'appellera Qui s'appellera Qui fonctionne Et qui est sensible Mais quand il y a une autre Tout le mouvement de voix De son Il y a une machine qui s'appellera Et nous appelons cette machine L'oreille Il y a une machine qui s'appellera Et par la bouche et l'oreille est écrée une langue parlée entre l'homme et son prochain. Et l'homme est devenu une âme vivante. La traduction en aramien, lorsque c'est écrit dans le Torah que Dieu a créé l'homme, une âme vivante, c'est un souffle qui parle. Je fais une petite parenthèse. C'est aussi fabuleux que Dieu a fait que les décibels de la voix sont adaptés aux décibels de l'oreille. Parce qu'il aurait pu faire qu'on entende que si quelqu'un doit crier ses poumonnés pour qu'on l'entende un petit faiblement ou le contraire. Si on parle normalement, insupportable. Et c'est tout à fait adapté, alors qu'il n'y a aucune raison. Tu vois que c'est deux sources différentes. Tout à fait. Donc il n'y a aucune raison que ça soit adapté. C'est tout à fait adapté. D'accord ? Je vous parle normalement de son fer d'air, je ne suis pas en train de crier. Et vous non plus, vous ne souffrez pas de m'entendre parler comme ça. C'est phénoménal. aval. Mais. Qu'est-ce que l'avantage de l'homme sous le soleil ? Il m'ocache de sa femme n'abérette. Si on lui a fait avoir comme bien. C'est la forme passive de de rechouche. Rechouche, c'est les biens. Donc on lui a fait avoir comme bien. Une langue parlée. Vos en choma'at. Une langue qui parle, pardon. Et une oreille qui entend. Imodenu chaserdat vechadalbina. À quoi ça sert s'il est encore manquant de connaissances et vide de bina, de perspicacité. Limshalkabehima. Comparé à un animal. Keshorochel esev. Ça c'est une citation d'un verset de Téhilim. Keshorochel esev. Comme un bœuf qui mange du foin. Oretzon borea olam. Et la volonté du créateur du monde. Livro adam chacham. Le créan homme sage. Mechoukam. Ba olamoh. Plein de la sagesse. Dans son monde. Oletzavoto. Naguid akolay tzorim. Et l'ordonné d'être le prince. De tous les créatures. Il a planté une racine de sagesse dans son esprit. Dans son cerveau. Oma ta dat belibo. Et mata c'est un jardin. Un jardin de connaissances dans son cœur. Quand on avait ici à l'échiva M. Lefrançois qui est un grand spécialiste du cerveau et tout ça. Il nous a dit que dans le cœur il y a 50 millions de neurones. Il y a aussi une intelligence du cœur. Comme dans le cerveau. 50 millions. C'est peut-être pas beaucoup. Parce que c'est tout une neurone. Mais c'est quand même beaucoup. 50 millions de neurones. Donc ça veut dire qu'il y a Il y a aussi une sagesse du cœur. Le Rav en parle ici. Voilà un jardin de connaissances dans le cœur. L'Avin pour comprendre ou l'Haskil raisonner et tout ce qu'il y a sous le soleil. Et cependant Celui qui a un esprit aigu et aiguisé et qui peut se retirer et être sauvé du Shetef Hein ? Il y a beaucoup d'eau qui vient d'un coup. Comment on appelle ça ? Inondation. De l'inondation de la vie matérielle où l'être romain où l'être romain est surélevé mais marxavto par sa pensée m'alcool hakayam b'olamo au-dessus de tout ce qui existe dans son monde où l'âge kif m'le-ma'ala et d'observer depuis en haut alcool hachaïm tchelola matakhton sur toute la vie qu'il y a dans le monde bas le monde d'en bas O-et inyana chokhmah hamoukevet hamoukava Begever karus mechomer Il voit le sujet de la sagesse qui est imbriqué dans l'homme qui est fait de matière ka-chat achidot hatmeot comme une des énigmes qui qui provoque l'étonnement c'est-à-dire tu es physique et pourtant tu as en toi une partie complètement spirituelle la sagesse comment c'est lié ensemble et son âme s'évanouit tellement il a une grande envie la vinsoda d'en connaître le secret le secret c'est la sagesse comment ça fonctionne qu'on a un esprit une sagesse comment et néanmoins ça reste éloigné de lui ça aussi ça vient d'un verset du roi Solomon qui dit je veux être sage c'est encore loin de moi il voulait connaître le secret de la vache rose le cinquientième portail de la sagesse il dit j'en suis encore éloigné donc là le rave dit que comprendre l'énigme comme est-ce que dans un corps physique on a une sagesse une intelligence il n'y a pas à comprendre ce secret et va encore plus grandir le spectacle des choses extraordinaires le changement de l'esprit et là il y a une parenthèse qu'on ne peut pas définir dans les notions du corps qui n'a pas de longueur ni de largeur ni de l'enfance ni de la vieillesse l'intelligence on ne peut pas la mesurer d'accord c'est une chose qui est complètement spirituelle il n'y a pas une enfance dans la dans un corps il y a une enfance il y a une vieillesse mais dans l'intelligence il n'y en a pas alors il dit comment est-ce que cette intelligence peut changer les à être une chose physique chez le citoyen quand on a des tests il y a des tests de qui ça teste l'intelligence oui mais ce n'est pas physique c'est pas physique mais par contre là il dit il y a une relation physique c'est ce qu'il va expliquer je ne comprends pas comment ça marche si c'est spirituel ça ne doit pas être physique or il va dire qu'il y a oui ici une étaproute un changement de l'esprit en matérialité quoi lorsque l'enfant est encore un bébé son esprit aussi est ainsi son esprit aussi grandit avec tu vois qu'un enfant de un mois il n'est pas aussi intelligent qu'un enfant de deux ans et deux ans de six ans et six ans de douze ans donc on voit que c'est oui lié à la matière et pourtant c'est une chose qui est totalement spirituelle qui n'a ni longueur ni largeur ni enfance ni vieillesse combien sont cachés les rails de l'intelligence dont ont été les chronènes fabriquées la création de choix de toute la réalité est à Adam l'être humain ok barouk adounei l'orlam amén amén l'orlam qui a l'esprit l'esprit m'a l'esprit